Nous sommes à la première ligne des actes des apôtres, nous sommes au début de l'église, mais dans l'événement de la Vierge de Guadalupe, nous sommes au début de l'évangélisation de l'Amérique latine. Franchement, ça s'est très mal passé. Quand les Espagnols sont arrivés pour conquérir ces terres, ils ont fait preuve d'une énorme violence. On a détruit les temples, mais il faut dire aussi qu'ils ont été témoins de grandes horreurs. Ils ont vu une religion où on faisait des sacrifices humains, et donc ça ne pouvait pas être admissible. Et donc l'arrivée, le choc de ces deux cultures, qui pouvait réconcilier cela ? L'évêque dont nous parlait tout à l'heure Mgr Colline, Juan de Zumarraga, qui est à ce moment-là l'évêque au Mexique, écrit au roi d'Espagne en disant « Il faut absolument dire à vos soldats et à vos armées qu'elles se comportent d'une manière correcte avec les Mexicains, parce qu'il y a de la violence, trop de violence absolument inadmissible. » Ce n'est pas le roi d'Espagne qui a arrangé cela, c'est la Sainte Vierge Marie. Elle est venue, elle est arrivée, et elle a paru à Juan Diego. Juan Diego, c'est un petit Indien tout jeune. Et ce n'est pas un Indien que cette évangélisation finalement a été faite. Mais quelle merveille extraordinaire ! Le pape Jean-Paul II, très admiratif de cet événement, des débuts de l'Église, des débuts des actes des apôtres en Amérique latine, il dit « C'est le plus bel exemple d'évangélisation inculturée que je connaisse. » Il y avait deux peuples qui s'affrontaient, peut-être l'un gravement blessé et l'autre violent et avait des excuses pour sa violence, car il assistait à un scandale, et qui allait faire cette œuvre de réconciliation entre eux. Et c'est le cadeau que la Vierge Marie a fait. Et à ce moment-là, elle dit à ce petit enfant, cette phrase magnifique, « J'ai mis ma confiance en toi, tu seras mon messager. » Et à partir de là a commencé l'évangélisation et la confiance dans l'Amérique latine. Savez-vous qu'en sept années, sept années seulement, il y a eu huit millions de baptêmes dans la naissance de l'Église en Amérique latine. Et c'est pourquoi ensuite le pape Jean-Paul II a voulu que ce soit, laquelle soit proclamée la patronne de tous les Américains. Dans mes études, au séminaire, je suis tombé un jour sur une phrase assez extraordinaire qui m'a fait rêver même, que je trouve comme un très beau résumé de la théologie sur la Vierge Marie. C'est une phrase du père Congar, que Jean-Paul II, à la fin de sa vie, a nommée cardinale. Et il dit ceci, il dit, « Marie, c'est Dieu au ventre de l'histoire. » Quelle phrase étrange. Et pourtant, je trouve que c'est vrai. Et j'en ai une extraordinaire démonstration ou illumination dans l'événement de la Vierge de Guadalupe. Elle est là, comme une femme qui attend son bébé. Il est là présent. Et à ce moment-là, le peuple mexicain et le peuple des Indiens s'aperçoivent que la vie humaine est extraordinairement précieuse et que rien, jamais, rien ne peut justifier un sacrifice humain. Et qu'en plus, il n'avait pas idée d'un Dieu qui pouvait être proche et aussi proche. Et qu'il était là. Il était là dans le ventre d'une maman, comme chacun d'entre nous, nous avons été dans le ventre de l'anneau de train. Et un Dieu qui se fait aussi proche de nous-mêmes, de notre chère et de notre propre histoire. Dieu au ventre de l'histoire. C'est un cadeau qui était inimaginable. Et c'est pour ça qu'ils ont été nombreux et si nombreux à demander le baptême. Et on peut dire que dans les siècles qui ont suivi, les Mexicains nous ont donné des exemples extraordinaires de foi dans des moments d'expansion de la foi ou bien dans les terribles années de la Cristiana, un exemple de martyr et de courage face à une persécution inimaginable et où ils ont été des témoins pleins de droiture et de simplicité de la foi en Jésus-Christ. J'ai eu la joie de faire un voyage au Mexique en 2004 à l'occasion du Congrès Eucharistique International de Guadalajara. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'histoire de ce pays qui m'était inconnu et que j'ai visité votre sanctuaire à Guadalupe en terminant ce séjour par quelques journées à Mexico. Ce qui m'a rendu le plus admiratif, c'est la foi de ce peuple. On dit qu'après le Brésil où s'est rendu le pape François l'été dernier, tous les jeunes, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de catholiques dans le monde entier. Nous sommes heureux maintenant de ce lien qui est fait entre le Mexique et notre ville de Lyon, entre le sanctuaire de Guadalupe et celui de Fourvière. Frères, frères et sœurs, il nous reste quelques jours pour nous préparer à la fête de la Pentecôte. Si la prière de Jésus, si l'action de l'Esprit Saint dans la personne de Jésus est quelque chose de difficile ou de trop élevé pour vous, tenez-vous cette semaine en compagnie de la Virgen de Guadalupe et en compagnie de Notre-Dame de Fourvière. Priez-la simplement, je vous le demande, pour tous ceux qui vont être confirmés, afin qu'à leur tour, comme au début des actes des apôtres, nous sommes toujours au début de l'Église, nous sommes toujours en train d'écrire les actes des apôtres, ceux qui reçoivent ce sacrement dans l'année 2014 soient à leur tour des vrais témoins de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada